Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. L'Afrique de l'Ouest poursuit son chemin vers une économie verte. Les 8 pays de la zone UEMOA bénéficieront de formations et d'ateliers de sensibilisation en faveur d'émissions vertes. Et ce, grâce à un partenariat entre la BRVM et la CGECI. Les détails dans ce journal. Photographie, sculpture, danse ou encore chanson. La ville d'Abidjan est un véritable nid d'artiste et c'est justement le titre du dernier ouvrage du docteur Célestin Kofiyao. Le professeur des Beaux-Arts a collaboré avec près de 80 artistes pour raconter à travers ses écrits une autre version de la ville qualifiée de plus douce au monde. Et du sport en fin de journal. Après le succès mondial connu par la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Etats-Unis, organisateurs de la Coupe du Monde 2026, entendent bien tirer des leçons de l'organisation de cette compétition sportive. Faciliter les missions d'obligation verte, sociale et durable sur le marché financier régional de l'UMOA. C'est dans cette ambition que la BRVM, Bourse Régionale des Valeurs Mobilières et le Global Green Growth Institute de la CGECI ont signé un partenariat. J'ai bon espoir que ce que nous allons démarrer aujourd'hui n'est que le début d'une collaboration riche, franche et fructueuse entre la BRVM et le triple GI au bénéfice de notre union et de nos populations. Les pays seront impactés par cet accord. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, sans oublier la Côte d'Ivoire. Des programmes de sensibilisation et de formation sur mesure y seront dispensés, notamment sur les opportunités et les approches liées à l'émission d'obligations durables et vertes. Programmes qui seront offerts aux parties prenantes, entre autres les institutions financières, les investisseurs, les participants au marché et les émetteurs potentiels, afin d'intégrer les pratiques de financement durables dans leurs activités. Ce protocole d'accord qui est signé aujourd'hui constitue le point de départ de la volonté du marché financier ouest-africain de se tourner vers des sources de financement innovantes comme les obligations vertes, sociales et durables, capables de soutenir le développement durable et de surmonter les obstacles au financement climatique dans nos pays. Ce protocole d'accord constitue le point de départ de la volonté affirmée des pays de l'UMOA à travers les contributions déterminées au niveau national de se tourner vers des sources de financement innovantes pour combler les besoins exprimés. L'investissement foncier séduit de plus en plus en Côte d'Ivoire et de multiples initiatives et autres programmes éboliés y voient le jour, comme c'est le cas à Badgerville, où les résidences Victoria Land sont sorties de terre. Pour attirer le plus grand nombre, la société SCI Décab a ainsi organisé une journée porte ouverte pour présenter les 212 appartements répartis sur 10 hectares. L'un des éléments les plus importants, c'est que nous, nous sommes en partenariat avec des banques. Donc ce partenariat avec des banques-là vous donne la possibilité effectivement de pouvoir avoir un prêt. Ce qui veut dire que par derrière, la banque se substitue à vous pour l'achat de votre maison. Donc ça avant, je pense que c'est une condition très importante qui permet aujourd'hui à l'ensemble des personnes désireuses d'acquérir une maison qui n'ont pas forcément toute cette capacité financière là maintenant, de pouvoir prétendre effectivement à avoir un domicile. Après, les conditions d'acquisition, on les rend un peu subjectives en fonction des échanges qu'on a avec les uns et les autres. Il y a des logements qui sont déjà prêts. La première tranche est déjà disponible. Donc tout accueureur peut, après avoir payé la maison, avoir accès à celle-ci. Il y a une deuxième phase de 100 logements qui sera composée de villas basses, 4 pièces, de villas du Pless, 4 pièces, de villas du Pless, 5 pièces. Et puis la troisième phase qui sera uniquement composée des immeubles. L'ancienne capitale du pays bénéficie depuis quelques années d'un véritable boom immobilier de par sa position à 30 kilomètres du centre-ville d'Abidjan et de la chierté des logements proposés dans les différentes communes. Moi, c'est ma première fois de visiter une promotion immobilier finie, presque. Et déjà, je félicite les Ivoiriens pour l'esprit, l'esprit de travail de l'équipe de la SIDK, qui veut un logement décent pour les populations de Côte d'Ivoire. Donc, j'invite les populations de Côte d'Ivoire à venir. Ce ne sont pas tous les opérateurs immobiliers qui ne sont pas sérieux. Il faut faire un tour à la SIDK et je pense que là-bas, ils auront ce qu'ils veulent. En plus des résidences Victoria Land, 120 logements ont été construits depuis la création de l'entreprise en 2015. La SIDK est une société immobilière ivoirienne spécialisée dans la construction et la promotion. Abidjan, capitale administrative puis économique de la Côte d'Ivoire. Une identité et une histoire particulière retranscrite dans Abidjan, le nid des artistes. L'ouvrage de l'enseignant-chercheur Celeste Ayao a été présenté au grand public. C'est parce qu'il y a un déjeuner spécifique, c'est que c'est un déjeuner particulier. Regardez aujourd'hui, vous prenez un déjeuner d'argent. Vous prenez un déjeuner d'argent. Vous prenez un déjeuner d'argent, c'est déjeuner d'argent partout dans le monde. La gueule connaître que c'est déjeuner, même s'il n'y a pas d'argent, c'est déjeuner d'argent. Parce que le déjeuner, c'est à son autorité de l'argent. C'est vraiment un déjeuner d'argent. C'est vraiment un déjeuner d'argent. 368 pages d'immersion qui ont nécessité près de 80 contributeurs, à savoir des photographes, des plasticiens, des écrivains, des danseurs, des designers ou encore des chanteurs. Le livre a été plébiscité par certains écrivains et artistes. Ça participe à la richesse et à la mémoire connective. Ça peut instruire, mais ça peut aussi représenter les différents avours. Et culture, c'est vraiment un déjeuner. C'est comme un déjeuner pour nous tous. Nous sommes artistes. On dit le nid d'artistes. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour la génération future aussi. C'est le commencement d'une nouvelle ère. Abidjan, un nid d'artistes s'inscrit dans une série de livres hommage à plusieurs grandes villes africaines, telles que Casablanca et Dakar. Avec ses 80 millions de dollars de bénéfices, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a marqué les esprits, à commencer par celui des États-Unis. Une délégation de l'ambassade américaine s'est ainsi rendue à la Fédération Ivarienne de Football. Objectif de la visite, tirer les leçons de cette organisation. Les leçons de la Fédération pour l'organisation de notre propre grand événement en 2026, où on va accueillir le monde entier. Et j'espère bien les éléphants aussi. Inch'Allah, grâce à Dieu, pour participer à des bons ordres extraordinaires. Un intérêt salué par les autorités évariennes de football. La maison où vous êtes venus aujourd'hui, elle a votre. Nous espérons vous y revoir quand vous voulez. Mais dans tous les cas, nous transmettrons à nos autorités l'honneur que vous nous avez fait. Mais cet honneur est un honneur qui est la reconnaissance de la qualité du travail effectuée par les autorités voyaises. Tandis que la Côte d'Ivoire ambitionne d'accueillir les trophées français des champions, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont au four et au moulin pour accueillir la Coupe du Monde 2026 qu'ils organisent conjointement. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info pensée. Merci.